Musique Retrouvons notre petit giganotosaure. Une année s'est écoulée depuis notre dernière rencontre. Avec ses deux mètres et son poids avoisinant les une tonne, le petit carnivore est à la recherche de nos études. Utilisant son odorat extrêmement performant, il débusque une carcasse d'Avacératops. Imprudent, il s'élance vers elle. Concentré sur son repas, il en oublie ses congénères. Un carnotor adulte. L'animal montre qu'il n'est pas agressif. Ayant déjà chassé, il dévore sa victime. La vie de notre giganotosaure vient peut-être de se jouer ici. Une imprudence et c'est la mort. Le chemin le poussant vers son nouveau territoire est encore long. Menant un combat perpétuel pour sa survie, le jeune prédateur observe son environnement. terrifié par ce son inconnu, son instinct le pousse à fuir. Trouvant une nouvelle fois refuge dans un bosquet. Assoiffé, le jeune carcarodontosoïdé distingue la présence d'un gordo. Prudent, il s'avance doucement. Non loin, un utarator dévoile sa position. C'est une meurtre. Agir vite et discrètement, voilà la seule option de notre petit giganotosaure. A proximité, il entend un combat entre la meute et un thérésinosaur. Il se trouve sur le territoire de chasse d'Erator. Pour sauver sa vie, la fuite est la meilleure des options. Retourner dans la forêt pour se dissimuler entre les feuillages touffus. Après plusieurs heures de course, il découvre alors un nouveau territoire. Furtivement, il entreprend la découverte de ce lieu inexploré. Utilisant tous ses sens, la pluie baissant en intensité, il examine les alentours. L'endroit a l'air calme, aucun autre dinosaure en vue. Rasant la lisière de la forêt, le jeune giganotosaure prend ses marques. Au coucher du soleil, ayant fait le tour du propriétaire, il décide que cet endroit lui appartiendra. Devenir maître d'un territoire et gage de survie pour un carnivore. Plus tard, certainement, il migrera de nouveau à la recherche de congénères. A la recherche d'une femelle pour perpétuer l'espèce. Depuis sa naissance, son instinct l'a poussé, au gré des dangers, à venir dans cet endroit. Un territoire parfait pour un chasseur hors pair comme le giganotosaure. Abritant un petit point d'eau, une plaine bordée par des forêts, lieu de passage de transhumance herbivore. Ce nouveau territoire est un lieu d'embuscade parfait. Caché dans les buissons, le jeune prédateur attend son mœur. La nuit tombée, le giganotosaure se met en chasse. Reniflant une proie, le prédateur passe à l'action. Un avacératops s'est égaré sur le territoire du jeune carnassier. Le combat pour la vie commence. Le combat pour la vie commence. Le nouveau territoire du giganotosaure juvénile est marqué de son empreinte. Ce soir, il dormira le ventre plein, à l'abri dans son domaine. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada